70 centimes. Oh j'ai rendu 70 balles, non ! Et bonjour à toutes et tous, c'est ShiroStar sur la chaîne ShiroGaming. On ouvre le magasin, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 9 de Supermarket Simulator. Alors j'ai un petit peu dépensé mon argent, j'ai plus trop d'argent. Non, regardez, on a 295 dollars. Bon, l'explication est assez simple. J'ai dû faire une image, une photo pour la vidéo précédente, le thumbnail, donc la petite bannière qu'on met sur YouTube. Et simplement, j'ai gaspillé mon argent en achetant, regardez, en achetant tout ça. Oui, oui, donc la petite pile qu'il y avait là, je l'ai fait réellement. J'ai dépensé en PQ là. Alors là, du PQ, j'ai tout ça de PQ, on a tout ça de farine, on a tout ça de pâte, j'ai un peu d'eau. Bon, mais voilà, on n'a plus d'argent tout simplement, on a tout dépensé. Ce n'est pas grave, au moins on a du stock. Alors j'ai repensé aussi à ce que je disais par rapport aux étagères, que le développeur devait nous mettre quelque chose pour que l'on puisse voir les produits. Donc c'est vrai vu que là, on n'a que les codes. Donc ça serait bien qu'on ait l'image, sincèrement. Mais en attendant, ce que je fais, c'est simplement que je respecte les piles. Donc ici par exemple, de bas en haut, nous avons une pile de pâtes. Ici, nous avons une pile de farine. Et donc les caisses en bas, je vais mettre les caisses qui ont à voir avec toute la pile ici. Alors pour les caisses qui sont là-bas, je les ai simplement prises et je les ai jetées. Mais donc c'est comme ça qu'on va faire au début. Voilà la première cliente de la journée. On encaisse en cache, ça fait 70 centimes. Oh, j'ai rendu 70 balles ! Déjà qu'on n'a plus d'argent, alors en plus de ça, si on ne se concentre pas sur l'argent qu'on rend à la caisse, ça va faire catastrophe. Donc là, on a fait un petit don. On va dire qu'elle avait une association. La dame là-bas, elle est partie regarder comment elle est contente. On a fait un petit don à son association pour la sauvegarde des animaux. Oui, on va se dire ça. Écoutez, ça va me remonter le moral. Alors ici, on peut vider cette caisse. Ça, c'est parfait, puisque j'ai encore un petit peu de caisse qui traîne dans le magasin. En fait, j'avais comme principe, comme idée de nous agrandir. Sauf que bon, là, il va falloir surtout récolter de l'argent. Parce que si je ne récolte pas d'argent, je ne sais pas comment je vais faire pour m'agrandir. Bonjour madame, beaucoup de soda. Attention, les caries. Il faudra aussi peut-être que je vende à un moment ou à l'autre du dentifrice. Ça sera nécessaire avec tous les bons becs et les autres conneries qu'ils m'achètent. Pardon pour mon langage. Alors, 45 et 40 centimes. Donc, on va se concentrer. 45 et 40 centimes. Voilà. S'il vous plaît, madame. On ne va pas faire de bêtises. Alors, on range. Est-ce que quelqu'un m'a acheté du chocolat ? Oui, parfait. Donc, ça, je peux maintenant jeter ici le carton de chocolat. Ici, on m'achète mon beurre de cacahuète. Oui, alors ici, ça, on peut ranger aussi. Oula, ils achètent beaucoup, dites donc. Je ne sais pas ce qu'ils ont ce matin, mais ils me dévalisent. Tant mieux. Allez, continuez comme ça. On a besoin d'argent. Je vous avoue que là, il va falloir trouver rapidement une solution pour renflouer les caisses du magasin. Au niveau du papier toilette, achetez, allez-y. Je peux même le mettre en promo vu le stock que j'ai. Surtout, ne faites pas attention. Prenez du stock. Ramenez tout ça à la maison. Donc, je me disais aussi, je n'ai pas vérifié les prix. C'est vrai que je n'ai pas vérifié les prix. Donc, je ne sais pas si je suis en train de faire des bêtises au niveau du prix également. Bon, on va dire qu'on est plus ou moins préparé pour cette journée. Même si on a déjà été mieux. On lui rend 4,70€. Oh là, on a un petit peu la file. Monsieur, il achète du lait. Alors, le lait, il faut surveiller parce que c'est vrai que... Vu la place que ça prend sur les rayons, je n'en ai pas énormément. Madame, merci madame. Eh bien, tout le monde me paye cash. Bah oui, ils veulent me faire travailler aujourd'hui. Par contre, ils payent tous en cartes chez mon collègue, je parie. Ah, il m'a fait une feinte, lui. Monsieur au t-shirt, là. Je pensais qu'il venait chez moi. Alors, au niveau du lait, on a fait une pile juste là au-dessus. Alors, je sais que j'en ai dans mon stockage. Oui, il est là. Voilà, et on va aller remettre le lait en rayon. Pardon madame, je range le lait. Hop. Voilà. Alors, qui vient à ma caisse, là ? Personne ? Ah, messieurs. Non, non. Monsieur peut-être ? Non. Madame ? Non. Personne ? Ah, lui, enfin. Ok. On va prendre... Oh, c'est une belle commande, ça. Je rappelle qu'on a toujours le record à 160 et quelques. Je ne pense pas avoir eu mieux pour le moment, ou bien ça m'a peut-être échappé. Surtout, c'est s'il paye en carte que je fais attention au montant. C'est vrai que quand il paye en cash, je fais attention à ce que je dois rendre, mais pas forcément à ce qu'ils m'ont payé. Monsieur, alors, voilà, la monnaie juste, c'est parfait. Madame, bonjour, merci. Par carte, ça fera 36 et 20 centimes, s'il vous plaît, madame. Alors, on va voir un petit peu au niveau des prix, s'il me laisse regarder, le temps que quelqu'un arrive à ma caisse. Pour l'instant, oula, ça, on a un petit peu cher, là. Ils vont se plaindre, je pense, si on laisse ce prix. Donc ici, on a l'huile, ça, c'est bon. Le chocolat, on est bon. Le pain, parfait. Les chocs qui piquent, ici aussi. Alors, on a l'air plus ou moins bon. On a l'air plus ou moins bon. Je pourrais regarder à l'ordinateur ce qui a fluctué juste au dernier épisode précédent. Sauf que je ne suis pas sûr depuis combien de temps je ne l'ai pas fait. Alors, on commence... Il est déjà 18 heures, il est déjà 18 heures. Le temps passe vite. Comment ça se passe un peu les rayons, ici ? On a encore tout ce qu'il faut, là. Au niveau du papier toilette, ça va. Ah, on n'a plus beaucoup de Javel. On n'a plus beaucoup de Javel. Alors, attendez, on va acheter ça. Alors, la Javel, ici. Est-ce que je peux taper la Javel, là ? Oui. Hop, on va acheter un sac de Javel. Un carton, plutôt. Voilà. Comme ça, on remplit le rayon. Il en restait plus que trois à vendre. Hop, on jette ceci. On va chercher du papier toilette pour nos rayons. J'ai un bon stock, mais heureusement. Heureusement, parce que ça se vend. Ça se vend bien. Le paiement, l'encaissement de monsieur qui me paye par carte 9,50 euros. Alors, bonsoir, madame. Oui, je fais très attention à ce que je rends, madame. Parce que j'ai déjà fait des grosses boulettes. Et en plus, le magasin, là, on n'avait plus trop d'argent. Bon, on est remonté à 1,550. Ça va assez vite, du coup. Vu qu'on a quand même quelques bons produits à vendre. Est-ce qu'ici, j'ai encore une petite place ? Le sac est vide. Oui, parfait. On peut jeter. Pardon, pardon. Alors, les bonbons, là. Les chocolats, plutôt. On peut en mettre et essayer de vider ce carton-là. Bon, ça ne sera pas encore pour maintenant. On est bon. Le niveau du lait, ça peut aller. Ça, on peut vider. On peut jeter. Parfait. Et ici, dans les frigos, on est bon. Là, les céréales, oui, c'est bon. Il reste encore un petit peu de tout. Donc, ça, c'est parfait. On va encaisser, c'est messieurs, dames. 33,20 euros. S'il vous plaît. Bonsoir, madame. Comment allez-vous aujourd'hui ? C'est un plaisir de vous revoir. Merci. Par carte. Ça fera 39,40 euros. Une excellente soirée. Madame, bonsoir. Oui, du papier toilette. C'est parfait. Allez-y. On a du stock. On a du stock. Je croyez-moi, sur parole. Monsieur, du papier toilette également. Bah oui, parfait. 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 Achetez du papier toilette. On en a énormément à vous vendre. On va aller chercher vite du lait avant qu'il n'y en ait plus. On en met ici et on en met en bas. Parfait. Ça fait un carton en moins. Bah finalement, le stock, il se réduit. Il y a quand même encore un petit peu pas mal. Mais vous voyez, par exemple, les étiquettes ici, elles brillent. Donc ça, c'est super bien fait parce que on voit vraiment sur le carton ce que c'est. Mais si cette étiquette pouvait se mettre sur la face avant, ça serait vraiment génial. Madame, bonsoir. Voici, par carte, ça fera 25,90 euros. Merci, monsieur. Beaucoup de café. Que du café d'ailleurs. Voici. Et madame. Bonsoir, bonsoir. Alors là, il va être l'heure de fermer bientôt le magasin. 2,20 euros. S'il vous plaît. Parfait. Ah, on n'a plus ici. Il y avait quelque chose là en haut. On n'a plus. C'est la farine, je pense. Pas celle-ci, mais la blanche. J'en ai, j'en ai, j'en ai dans le stock. J'en ai dans le stock. Elle est là. Hop. On peut la ranger. La farine suprême. Farine de blé. J'en ai tout plein. On peut prendre celles qui sont en haut. Hop. Voilà. Comment j'ai fait pour prendre celles qui sont en haut ? Bah, vous sautez, vous faites R. Ça lance la boîte. Regardez. C'est magique. Oup. Maintenant, il faut la récupérer. Allez, on y va, on y va. On range le rayon. C'est la fin de journée. Ah bah, lui, il est toujours occupé, bien sûr. On fait des heures sup, monsieur. Oui, bien sûr. Comme d'habitude. On fait un petit peu de mise en rayon en attendant que mon collègue se dépêche d'encaisser les clients. Hop. Heureusement que ce n'est pas lui qui fait la mise en rayon parce qu'on ouvre une fois par mois, je pense. Voilà. Tout ça, on peut jeter. On vide les cartons. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Beaucoup de choses se sont pas mal vendues cette journée. Hop. Est-ce qu'on a ici des produits de nettoyage tout propre ? C'est parti. On peut fermer le magasin. Et on peut faire un petit peu de mise en rayon. Je vais également vérifier les prix. Juste après, des petits yaourts. Alors, il faut des petits yaourts. Des petits yaourts qui s'appellent frougen. Frougen. Achtung. C'est les frougen. Attention. C'est très bon yaourt. Bon qualité, monsieur. C'est les yaourts frougen. Deux euros. Hop. On met les petits sandwichs. Ah, il m'en reste un dans mon sac. Tu peux pas aller là-bas ? Ah. Bon, on va garder la caisse alors pour un petit sandwich. Bon, écoutez. Comme d'habitude, je vais ranger le magasin. Je vous épargne cela vu tellement que c'est passionnant à mon avis pour vous à suivre le rangement du magasin. Et dès que c'est fait, je vous reprends. A tout de suite. Et bien voilà, nous avons terminé. Nous sommes maintenant prêts pour ouvrir le magasin open et commencer la deuxième journée. J'ai donc à nouveau rempli tous les rayons. Quelques caisses sont venues s'ajouter un petit peu dans le magasin. J'ai également vérifié les prix. Donc tout ça, c'est à jour. Au niveau du stockage, nous avons de nouveau un peu, j'ai pris un petit peu d'eau de javel en plus. J'ai remis un petit peu de lait et on a deux, trois caisses qui traînent gauche et droite. J'espère que donc cette journée va être productive et que nous allons avoir de nombreux clients afin de renflouer les caisses puisque nous n'avons que 1500. Voyons voir ce qu'on va pouvoir faire par après. Alors un congélateur, ça coûte 400. Et si je regarde en gestion, on regarde un petit peu les licences. On a ici la mozzarella, parmesan, miel, thon, les oeufs. Donc ça, c'est des frigos. Beurre, céréales. Qu'est-ce qu'on a dans le congélateur ici ? Je n'ai pas encore grand-chose. Je pense que tout ça, c'est plus des frigos et des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas encore grand-chose. Si je veux embaucher une deuxième personne, je peux maintenant le faire. J'ai débloqué le magasin au level 20. Donc, à ce niveau-là, nous sommes bons. Donc, on va pouvoir agrandir encore un petit peu et mettre une caisse supplémentaire. Donc, je compte agrandir le magasin, mettre une caisse supplémentaire et recruter un nouvel employé. Merci, monsieur, pour vos achats et une excellente journée. Allez, c'est parti donc. Il faut maintenant accélérer les choses. Il faut que les gens viennent dans notre magasin et fassent leurs emplettes. Comment tu vas aujourd'hui, Gérard ? Tu as bien dormi ? Oui, j'espère que tu es en forme, tu es réveillé. En tout cas, tu n'es peut-être pas le plus rapide, mais tu es fidèle, puisque même la nuit, tu restes à ton poste. Et ça, c'est remarquable. Monsieur, 10 centimes, s'il vous plaît. Madame, bonjour. Merci. Oui, du chocolat et de la farine. On va faire un petit cake. Alors, 60 centimes. Hop, s'il vous plaît. Bonjour, notre magasin qui n'a pas beaucoup évolué pour le moment. Mais, prochainement, nous allons essayer de l'agrandir. Madame, bonjour. Oh, très beau colis. Est-ce qu'on va vers un record ? Ah, on a que 109. Ce n'est pas si énorme. Alors ici, il nous paye par carte. 72 et 20 centimes. Voici. Est-ce que la cliente vient ici chez nous ? Non, pas pour le moment. Donc, on a toujours cette mise à jour avec le stockage qu'on avait vu l'autre fois. Donc, on peut circuler. Ça, c'est super. Et j'ai la bougeote. Je ne tiens pas en place. Donc, je bouge beaucoup. Désolé si je vous donne un petit peu le mal de mer. Le mal de mer, parfois, à courir et à sauter partout. Oh, pas mal la caisse, là. Elle est de l'Iowa. Elle vient de l'état de l'Iowa. Allez, on fait un petit tour en voiture. Il nous fait visiter. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, on aura... Ah ! Nettoyage à sec. Candy and smoke shop. Est-ce que dans le futur, on aura des endroits dans lesquels on peut aller ? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais pour l'instant, il n'y a rien. En tout cas, la ville est vivante. Il y a pas mal de PNJ. Mais on ne peut rien y faire. Allez, on court vite au magasin. Parce qu'il y a quand même une personne qui est en train d'attendre. Là, hop, on traverse par les buissons. On saute au-dessus des poubelles, au-dessus des barrières. Hop, hop, hop. Bonjour. Oh, il y a la file, il y a la file. Désolé, madame. J'étais parti faire un petit tour en voiture. Ou plutôt sur une voiture. 40 centimes, s'il vous plaît. En attendant, l'autre, il n'y fait rien. Donc, bon. Il pouvait aller très bien chez lui. S'il voit qu'il n'y a personne ici, à ma caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Monsieur. Par carte, oui. 42,40 euros. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Des yaourts, des chocolats. 40 tourons. Voici une excellente journée. Ah, ça cartonne, là. On cartonne, on cartonne. On va aller faire un petit tour au niveau des rayons. Voir s'il reste encore tout ce qu'il faut. 4,90 euros. Centimes ou 90 centimes. Selon d'où vous venez. Hop. On range un petit peu là. Voilà. Un carton vide. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi. On met ici. Ah oui, il est là. Il a la caisse. Bon, attends. Un petit instant, monsieur. Un tout petit instant. Je remplis mes soussous. Hop, hop, hop. Mes soussous pour me faire de l'argent. Et je remplis également le thé. Au niveau du thé, ça va. On a une petite place, là, pour le sel. J'aime bien vider les cartons qui traînent gauche-droite au fur et à mesure. Et je vous encaisse directement. Voici. Une excellente journée, monsieur. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, monsieur ? Merci. Ça fera 60 centimes à rendre, s'il vous plaît. Encore une autre personne. Ah, ça enchaîne. Ça enchaîne. 29. Hop. Et voilà. Est-ce que je peux bouger de ma caisse et continuer mon rangement ? Oui. Il semble que là, j'ai un petit trou. Hop. On remet ça là. De l'eau dans les frigos. Parfait. On va ranger l'eau. Le carton, plutôt. Ici, on a un peu de fromage. Ah, j'ai plus beaucoup d'œufs. On n'a plus beaucoup des œufs. Le lait, encore, ça va. Mais on va aller en rechercher. Des œufs, du papier toilette. Le reste, ça a l'air d'aller. Peut-être les lots spaghettis. Alors, vite. Marché, produit. Donc, j'ai dit des spaghettis et lots. Des œufs, du papier toilette. Ça, j'en ai en stock. Où sont les œufs, là ? Voyons voir. Ils sont là. Les œufs. J'avais dit encore autre chose. Bon, je ne sais plus. Le reste, en tout cas, on peut aller chercher. Oh, il fait un petit peu noir ici. On va allumer la lumière. Voilà. On remet les œufs en rayon. Les œufs bio. Bien frais. Ça, on range. Et on a ici les spaghettis et l'eau. Il y en avait besoin. Il y en avait vraiment plus beaucoup. Il faut aller chercher aussi la farine. Il faut aller chercher la farine et le papier toilette. Attendez, on va encaisser cette monsieur. Avant qu'il se fâche. Pour l'instant, les clients ne se fâchent pas trop quand ils attendent. Juste, ils attendent. Je ne sais pas si du coup, on perd d'autres clients. Parce que ça empêche peut-être d'autres clients de rentrer dans le magasin. Est-ce qu'il y a un nombre maximum ? Je ne sais pas, on ne s'est jamais amusé à essayer de faire la file la plus longue. Bon, ce n'est pas trop le but, ceci dit. Alors, on va mettre du lait. Il y en avait encore, ça va. On va aller mettre le papier toilette. On va en prendre là. Voilà. C'est quand même pratique, cette petite salle de stockage. Le papier toilette. Et donc, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit ? La farine, la farine, la farine, la farine. Vite, 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 vite. Ça va, il en restait aussi. Ah, les pâtes, ça part, ça part, les pâtes. Ça part au niveau des pâtes. Il n'y a plus beaucoup de beurre de cacahuète, là. Ah, des petits yaourts, monsieur. Alors, les petits yaourts, je ne sais pas si on en aura par 6 par après. Parce que là, ils achètent petits yaourts par petits yaourts. Ça serait plus intelligent de les vendre par 6 ou au moins par 4. Madame, bonsoir. Oh, elle a pris tout mon stock de PQL. Alors, 80 centimes, 5, 6, 7... Ouh, j'ai rendu un petit 10 centimes en trop. Ah, il y a la file chez Gérard, hein. Allez, Gérard, 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 Gérard. Hop. Parce qu'il y a une petite place pour un petit pain, là. Oui, magnifique. Alors, on est à combien ? 3200. 3200, l'extension, elle est à combien, là ? Je pense que ça commence à chiffrer, hein. Ah oui, ben, ça devient de plus en plus cher, en plus. D'ailleurs, je n'ai pas payé mes factures, moi. Oh là là. On va payer toutes les factures qui sont là. À grandir, ça revient à 2600. On a 2009. Donc, 2600 plus embaucher la personne, 100, ça fait 2700. Plus encore la fourniture, donc ceci, 500. Ouais, malheureusement, on va devoir encore attendre une journée, hein. On va pouvoir faire ça directement. Oups ! La caisse ! Madame, par carte, ça fera 70 euros, que dis-je, et 40 centimes. Ou dollars, si vous préférez. Hop, 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 hop. Voici. Alors, elle prend la monnaie exacte. Un petit peu de soda, ici. On va ranger ça, le turcola. Et on arrive de nouveau à la fin de la journée. Hop, ça, on va mettre là. Le jus. Ding ! Il y a encore du monde, là. Hop. Le jus... C'est lequel, celui-là ? C'est le jus de pomme. Place de nouveau. Ah, le jus de pomme, ça n'a pas trop marché. On n'a pas fait trop de ventes sur le jus de pomme. Je dis ça à la dame bien en acheter un. Et ça fera 58,50. Voilà. Voilà. On range ça. Alors, donc, c'est la fin de la journée. On ferme le magasin. Closed ! It's closed. Tu peux rentrer chez toi, Gérard. Mais non, je suis bien à la caisse. Je me sens vraiment chez moi. Eh bien, écoute, reste là, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Je ne paye pas les heures sup, je te le dis. Les heures sup ne sont pas payées. Mais si tu veux, tu peux venir faire un peu de rangement avec moi, vu que pour l'instant, ce n'est pas implanté dans le jeu. Implémenté. Voilà. On range tout ceci. On va chercher un petit paquet de papier toilette. Je disais que j'en avais vraiment énormément, mais au final, pas tant que ça. Pas tant que ça, vu que tout part. Donc voilà, un petit point sur les rayons. Il va falloir faire un petit peu de rangement. La journée est terminée. On est à la lumière. Gérard, tu peux aller à la maison. Ah, regardez les belles étiquettes qui brillent. C'est beau quand même. C'est beau. Bon, ben écoutez, je vais nouveau acheter. Donc, ça sera la fin de cet épisode. On a donc essayé de renflouer un petit peu les caisses. On a vu que le stockage, ça aide quand même pas mal. On va essayer de l'agrandir. Mais dans le prochain épisode, en tout cas, je vous promets, nous allons agrandir le magasin et avoir notre troisième caisse. Et puisque Gérard se sent seul, on va accueillir Albert. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Chiro Gaming. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada